Salut à tous et bienvenue sur Miniature, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire un aquarium avec vous. Un aquarium j'ai envie de dire pour débutants, même si vous ne débutez pas dans l'aquarophilie, bien évidemment vous pouvez reproduire cet aquarium chez vous. Mais si vous débutez dans le domaine, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai plusieurs astuces et conseils pour réussir votre premier projet. Alors vous allez voir c'est comme d'habitude un projet low tech. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme, un aquarium low tech c'est un aquarium avec un minimum de technologie. Et dans notre cas il n'y aura que l'éclairage. Donc dans ce bac, pas de filtration, pas de brassage, pas de chauffage, pas de système de CO2. On va également essayer de se passer d'engrais. Même pour le sol, vous allez voir j'ai utilisé du sable de rivière. Il n'y a pas de terreau, il n'y a pas de pouzolane. On est vraiment allé au plus simple dans ce projet pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Pour l'aquarium j'ai utilisé une cuve de la marque Aquadela, elle fait environ 30 litres. L'éclairage est également de la même marque. Alors l'éclairage est basique mais cependant on a quand même un éclairage RGB. C'est à dire qu'il y a à la fois des LED blanches, des LED rouges mais aussi des LED bleus. Ce qui va être bien plus apprécié des plantes. Alors en plus de ça, cet éclairage il est réglable en intensité et ça c'est vraiment pas mal. Tout simplement parce que quand on lance un aquarium, il est déconseillé de mettre tout en pleine puissance. Les plantes ne puisent pas grand chose, elles ne poussent pas encore. Il leur faut le temps d'adaptation, qu'elles s'implantent, qu'elles s'enracinent. Et finalement si vous mettez toute la puissance de l'éclairage, vous allez surtout avoir un développement d'algues et notamment d'algues vertes. Donc là vous allez pouvoir démarrer votre aquarium avec une intensité faible et l'augmenter progressivement. Moi j'avais cet éclairage sous la main mais vous pouvez prendre un éclairage plus simple comme celui que j'ai par exemple dans mon 20 litres. C'est un éclairage qui est acheté sur un site chinois, que ce soit AliExpress ou Wish. Vous en trouvez je crois autour d'une quinzaine d'euros. Ce n'est pas des éclairages qui vous coûtent les yeux de la tête et ça suffira pour les plantes qu'on a mis dans ce projet. Alors effectivement il y a quelque chose qui va vous paraître bizarre, c'est que l'acquérum est déjà en eau. Cet accordion a été lancé il y a déjà plusieurs mois et je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. J'ai eu un énorme souci au lancement de ce bac. Comme j'ai pu l'évoquer, je pense que ce souci est dû à la racine que je n'avais pas fait bouillir ni passer en poubellarium. Toutes les plantes sont mortes très rapidement, elles ont toutes pourri sur le pied. Il y a eu énormément de dépôts noirs dans le bac et j'ai eu une eau qui commençait à sentir très fort. Donc j'ai laissé faire un petit peu les choses, j'ai fait plusieurs changements d'eau, j'ai laissé un petit peu les plantes dans l'état où elles étaient et j'ai laissé tourner le bac plusieurs mois comme ça. Ça s'est très vite calmé au final. Alors certaines plantes ont commencé à repousser mais j'en ai perdu quasiment la totalité. Et donc j'avais envie de refaire l'acquérum avec vous. Donc je ne repars pas de zéro tout simplement parce que ça serait dommage de repartir à zéro en sachant que l'acquérum est déjà quelque part cyclé. Le sol est déjà riche en bactéries. Il s'est stabilisé, la racine est en eau depuis plusieurs mois, il n'y a plus de dépôts dessus. Donc je me suis dit je fais quelques changements d'eau assez violents. J'ai siphonné aussi tous les dépôts qui étaient sur le sol, la plupart des dépôts. Et puis on a remis la racine et on est donc prêt à refaire l'acquérum avec des nouvelles plantes. Et donc ces plantes je vais vous les présenter. Vous allez voir c'est vraiment une sélection de plantes faciles. Donc ils ne vont pas demander un éclairage trop puissant. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être fait avec un éclairage plus bas de gamme que celui que j'ai. Le but encore c'est de vous permettre de réussir votre premier projet. Alors bien évidemment qui dit plantes faciles dit plantes épiphytes. On ne pouvait pas passer à côté des fameuses anubias. Donc là j'ai choisi de mettre une anubia pinto qui vient de mon 20 litres. Dans ce projet j'ai utilisé de la colle cyanoacrylate qui m'était fournie par la marque Arca. Mais vous pouvez également utiliser une super glue classique, ça marchera tout aussi bien. Pour ce projet je vais également mettre des bucephalandra. Ce sont également des plantes épiphytes et aussi des plantes simples à utiliser. Donc là j'ai choisi de les coller sur la base de la racine afin de former un buisson bien dense à terme. C'est un peu comme ça. Alors afin d'avoir un rendu encore plus naturel j'ai choisi également de coller de la mousse un petit peu partout sur ma racine. Je vais même en mettre un petit peu autour de la base des épiphytes pour cacher un petit peu les pointes de colle. Alors malgré tout attention avec la colle cyanoacrylate n'en mettez pas beaucoup. Un tout petit point de colle va suffire. Il y a un endroit vous allez voir j'en ai mis un peu trop et finalement la colle va blanchir en séchant. Et on voit un petit peu que ça sur la racine. Alors ne vous inquiétez pas c'est juste le temps que la mousse se développe. Alors j'ai également rajouté dans ce projet un pied de cryptocorine becchetti. Les cryptocorines je vous les conseille dans tout aquarium. Moi j'en mets systématiquement. Ce sont des plantes très faciles à cultiver. Donc comme d'habitude on va enlever toute la laine de roche qu'il y a autour des racines. Je vais diviser aussi le pied en plusieurs bouquets. Et puis on va recouper les racines qui sont bien trop longues. Moi généralement je laisse 2-3 cm pas plus. Ça va favoriser la reprise de la plante. Et puis ça restera plus facile pour vous de la planter. Alors j'avais également récupéré une bouture de cryptocorine flamingo. Auquel je vais couper également les racines. Et puis on va aller planter tout ça. Si vous le pouvez, moussez-vous d'une pince. Ça sera quand même toujours plus simple pour placer vos plantes dans votre aquarium. Surtout si comme moi il est déjà en eau. Sous-titrage ST' 501 On va également rajouter comme d'habitude quelques lentilles d'eau pour la filtration. Entre temps j'ai également rajouté quelques pieds de myriophyllum que j'avais dans mes poubellariums. Mais également un pied de phyllodendron que j'ai mis en trempette. Toujours pareil c'est pour favoriser la filtration naturelle. Un petit coup de chiffon. Sous-titrage ST' 501 Alors je vous l'ai pas dit mais cet aquarium il va servir à héberger les guppies qui étaient dans le poubellarium. D'ailleurs à l'instant où je vous parle ils sont déjà dans ce bac. Alors malheureusement je n'ai pas réussi à récupérer tout le monde. C'est très compliqué de récupérer tous les poissons. Ainsi que les crevettes qui étaient dans le poubellarium. On a très peu de visibilité et je m'y suis pris quand même un petit peu tard. Mais j'espère qu'au printemps j'aurai une bonne surprise et que je retrouverai tout le monde. Alors dans ce bac moi j'ai choisi d'y mettre des guppies. Alors malgré tout je ne vous conseille pas un aquarium de 30 litres pour des guppies. C'est bien trop petit. Dans mon cas c'est particulier. Ce n'est que pour la période hivernale que je vais les mettre dedans. Le reste du temps ils seront dans le poubellarium. Et bien évidemment je vais éliminer une partie de la population régulièrement via de la donation. Alors pour ce volume moi je vous conseille plutôt un combattant ou des crevettes. Si toutefois vous voulez absolument y mettre des guppies, mettez-y à la limite des guppies handlers et que des mâles pour éviter la surpopulation par la reproduction. Et puis tout comme moi vous pouvez faire un poubellarium pour la période estivale. Et finalement les rentrées qu'à l'hiver. Comme je vous l'ai dit cet aquarium il est très simple à réaliser. En plus l'avantage avec un tel aquarium c'est que vous n'avez pas de système de filtration. Et du coup pas de bruit. Vous pouvez très bien l'installer dans une chambre ou dans un bureau dans votre lieu de travail. Et puis comme je vous l'ai dit très peu d'entretien, pas de changement d'eau ou du moins très peu de changement d'eau. Vous allez en faire un peut-être tous les 6 mois. Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. C'était Miniatur je vous dis à dans 15 jours. A ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501